Et bien bonjour à tous c'est Raiky, on est parti aujourd'hui pour se taper les tâches 10 du TOA Hell ! Alors la vidéo va être en accéléré hein bien sûr parce que sinon vous allez vous taper une vidéo de 40 minutes et je vais me faire insulter dans tous les sens la team, la voici, Jamir, Louise, Rika, Chun Pung et Vigor. Et oui vous ne vous êtes pas trompé, je l'ai bien fait en 2 stars, je suis désolé. J'ai vraiment tout donné pour y arriver en 3 stars mais il me manquait juste le rôle, en fait il me manquait juste un rez pour y arriver et j'aurais vraiment tout donné, c'est vraiment pour vous dire, je sais pas j'ai dû claquer au moins 500 énergies pour essayer d'y arriver et je n'ai pas réussi hein vraiment. Là clairement c'est la meilleure compo que je pouvais faire en l'état et c'est un miracle que j'ai réussi à atteindre la vague 3 mais bon bah malheureusement la RNG ne m'a pas été favorable. Donc du coup voilà c'est tout ce que je peux faire, donc là je l'ai fait sans les dégâts à 200% et là on voit bien que ça fait quand même du bien parce que là avant c'est le one shot quasiment à chaque attaque des Isiliens et c'est sous réserve du bon vouloir des Antares qu'ils ne proquent pas trop parce que sinon pareil quoi c'est le one shot sur le Jamir ou sur le Chun Pung. Donc du coup bah voilà, là on y va en mode un peu plus tranquille et bon bah là les Isiliens mais qui sont tellement infernales c'est fou, c'est fou hein vraiment c'est quel enfer quel enfer franchement alors regardez là le Chun Pung qui est entre la vie et la mort là Heureusement qu'il y a un Vigor qui est passé par là mais là regardez là bim ça en dégâts créés de 200% c'était terminé depuis longtemps c'était clairement terminé depuis très longtemps et là je m'en sors bien parce que les Antares n'ont pas proc et ça me fait des vacances maintenant de toute façon je suis bête s'ils avaient proc ils seraient morts mais bon quand même ça reste très 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 chaud à gérer alors que ça serve de leçon aux plus acharnés d'entre nous là bon très clairement vous l'avez vu j'ai fait tous les stages en 3 stars sauf celui là et comme je vous ai dit j'ai dépensé plusieurs centaines d'énergie là dedans pour au final gagner 50 cristaux 50 cristaux c'est même pas de refil quoi donc clairement enfin de refil à 90 donc clairement ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup et je l'avais dit de toute façon en début de let's play qu'il était fort probable que je ne fasse pas tous les étages en 3 stars les 9 premiers étages en vrai ils étaient très ok il n'y avait pas de problème là c'est vraiment une question de rng et bon bah après c'est aussi il faut avoir des runes et des monstres mais de l'espace alors je sais qu'il y en a qui font avec des teams enfin des teams plus ou moins free to play faites moi bien marrer mais surtout qu'il faut avoir un sacré enfin un sacré niveau de runes derrière pour aller le tenir quoi donc c'est vraiment pas à la portée de n'importe qui et je vous avoue que honnêtement j'aurais pu continuer à m'acharner je pense qu'avec cette team là en m'acharnant vraiment au bout d'un moment ce serait passé mais à un moment donné la balance la balance énergie dépensée sur les gains je vous avoue que voilà quoi enfin ma fierté ne va pas jusque là quoi donc très clairement on est parti en mode beaucoup plus tranquille et même en mode deux étoiles c'est pas non plus la fête du slip vous le voyez quand même ça passe à pas grand chose à chaque fois là le chonpung qui a vu la lumière plusieurs fois sur la vague 1 alors là clairement sur la vague 2 la strat c'est d'aller tuer les cristaux et de mettre le moins d'effet positif au boss comme ça bah quand quand on peut les quand on pourra l'attaquer enfin il est vraiment d'y aller en mode solo contre lui et bah il fera beaucoup moins mal les peu de fois où il attaquera et ça pour le coup bah ça fait du bien parce que là en vrai deux barres d'ATB à contrôler c'est un peu chiant étant donné qu'on est quand même au bon vouloir des skills 1 de Jeanne et de chonpung et que bah il faut compter sur les procs violents parce que là aussi quand je l'avais fait en 3 stars j'avais passé cette vague là mais encore une fois ça s'était vraiment joué aux procs violents et là d'ailleurs je suis un peu deck parce que je me suis gouré dans mes calculs et regardez à quoi à quoi tient le cristal de droite et ça lui a permis de jouer et je me suis pris un skill 2 assez vénère et qui bah là encore une fois on aurait été en 200% bah c'était le one shot et puis c'est tout donc ouais c'est c'est très 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 chaud comme c'est très 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 chaud comme étage mais bon là ça y est il est tout seul il est tout seul Ganymede qui pourra augmenter Ganymede chonpung qui pourra augmenter ses cooldown donc on se prendra plus de skill 2 on est tanky on a de l'anti crit on a le buff speed on met bah on met justement de l'anti heal du slow tout ça alors là par contre ça va être quand même un peu tendu là du coup alors qu'est-ce que je fais est-ce que chonpung il a son skill 3 je pense que oui alors non my bad alors là le plan c'était de faire jouer le boss parce que de toute façon il aurait enfin sa jauge de la TV était déjà de pleine donc faire le skill 2 enfin le skill 3 pardon n'aurait rien changé mais bon c'est pas grave ça va il a pas il a pas eu le temps d'absorber tant d'effets bénéfiques que ça et en vrai on peut le tanker donc ça va ça passe ça passe bien allez hop là c'est vrai qu'en soi alors j'ai déjà dit j'ai déjà dit quelques fois mais Rika contre les boss c'est enfin c'est pété bien sûr que c'est complètement pété sinon je la jouerai pas autant mais Rika contre les boss c'est c'est bien mais si vous avez un autre slow par exemple si vous avez un spectra Barretta vous serez très utile parce que le skill 2 de Barretta il est juste godlike contre les boss quoi reset la TB là pour le coup j'en aurais vraiment eu besoin Rika Rika c'est vraiment un mob poteau contre les boss parce qu'au final mis à part mettre son slow elle sert à rien elle sert à rien Rika c'est juste une tueuse d'ad mais dès l'instant où vous êtes seul face au boss là Rika enfin si on était sur le boss final Rika pourrait mourir ça changerait rien du tout donc si vous n'avez pas Rika je vous encourage vraiment à monter un Barretta parce que en l'occurrence et surtout d'ailleurs sur le TOAL qui est un boss rush Rika est certes excellente mais il y a match à mon sens entre Rika et Barretta après bon ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on parle sur le boss contre les enfin sur les vagues et contre les ZAD oui 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 ça ça ne se discute pas mais je parle je parle contre les boss donc là voilà là ça y est ça tombe ça tombe tranquillement on n'est pas inquiet mais en vrai il m'aura fait suer cet étage 10 je vous jure quel enfer quoi et encore une fois ça souligne bien ce que ce que j'ai déjà dû vous dire plus d'une fois dans le let's play vous acharnez pas si vous ne pouvez pas passer l'étage passez-le en une étoile deux étoiles mais si vraiment le trois étoiles vous y arrivez pas allez-y le TOA encore une fois c'est un mode arrêtez-vous là où vous pouvez si vous pouvez pas aller plus loin ça sert à rien de s'acharner là pour le coup j'ai essayé de le faire quand même pour le beau jeu et que c'était quand même con de pas y arriver à une si petite marche de la fin mais mine de rien voilà quoi au bout d'un moment je foutais mon énergie en l'air et j'avais un peu mieux à faire de mon énergie parce que bon c'est quand même 7 d'énergie à chaque fois et quand on se dit que rien que la vague 1 est dépendante de la RNG en fait ça sert à rien de s'acharner ça sert vraiment à rien de s'acharner là je le fais first try sur du deux étoiles allez pour 50 cristaux je suis plus à ça après je vous avoue donc là hop ça tombe tranquille mais voilà là je honnêtement quand le TOA il va reset je m'acharnerai pas autant si la difficulté est aussi grande par contre encore une fois je pense que je vous le ferai la prochaine rotation de TOA je vous referai des vidéos dessus parce que visiblement ça a l'air de vous avoir bien plu donc en ça je suis vachement content et puis on m'a posé plusieurs questions apparemment ça aide aussi un peu les gens donc du coup c'est avec grand plaisir que je vous ferai la saison 2 du TOA elle et après on verra bien comment ça se comment ça se profile est-ce qu'il garde les mêmes boss est-ce que les strats changent à voir je pense que pour la prochaine rotation de TOA les boss devraient changer maintenant à voir en vrai c'est pas impossible que je vous poste cette vidéo au moment où vous verrez cette vidéo le prochain TOA soit déjà lancé ça ça ne m'étonnerait pas ça il met du temps quand même à tomber bon après j'ai pas de dégâts crit donc forcément parce que mon Jamir il est repassé en point de vie pour pouvoir encaisser les attaques et en soi heureusement qu'il est passé en point de vie et qu'il n'est plus en dégâts crit mais bon après le but c'est aussi de gagner la fin justifie les moyens et surtout dans Semeneurs War regardez là ça passe très bien mais en vrai alors pour pour répondre aussi à la question qu'un pote m'a posée je profite de cette vidéo le TOAL l'objectif que vous devez viser si vous vous lancez dans le TOAL c'est les 20 étoiles si vous êtes capable bien sûr d'aller les chercher allez chercher les 20 étoiles et gratter tout ce que vous pouvez gratter faites-le en faites-le en une étoile les premiers les premiers niveaux en général ça peut se faire en 3 étoiles donc vous pouvez aller chercher des étoiles dans les premiers niveaux et après les derniers étages mais faites-les en une étoile faites-les en 2 étoiles le but c'est vraiment d'aller gratter jusqu'à arriver à 20 et une fois que vous arrivez à 20 là c'est là c'est vous est-ce que vous visez le panache ou pas mais là pour le coup vous prenez pas la tête le but c'est d'avoir le légendaire si vous pouvez l'avoir allez-y en vrai je pense que pour toute personne qui fait le TOA hard le allez en étant grand seigneur je pense que les 15 étoiles sont très abordables pour toute personne qui cleanse le TOA hard les 15 étoiles sont très abordables après les 5 dernières bah ça dépend de votre box et de ce que vous pouvez aller gratter à droite à gauche en vrai ça me paraît faisable mais voilà si si vous faites le TOA hard il n'y a aucune raison pour que vous ne chopiez pas au moins 15 stars dans le TOA hard allez hop ça tombe en vrai les machas sont juste infernales ça aurait gagné tellement vite la TD et ça s'acharne sur les monstres vents là quelque part heureusement que j'ai heureusement que j'ai trois monstres vents ça permet de disperser un peu les attaques des machas en vrai là Rika elle est grande classe pour le coup tous les DOT qu'elle met elle ne risque pas de se faire attaquer Rika elle est très très bien bon là le Fengian de gauche il est cuit ça c'est fait il y a deux machas qui devraient descendre de leur monture et je pense que le Fengian de droite peut-être pas peut-être pas à la prochaine attaque mais s'il a pas son skill 2 normalement il est cuit allez voilà une macha qui descend deuxième macha qui descend la troisième macha va descendre également voilà voilà au moins ça enterre définitivement le Fengian bon bah il n'y a plus qu'à s'occuper des machas et puis bah en avant quoi allez voilà ça tombe c'est tanky de ouf oh le petit crit qui régale qui nous permet de gagner quelques secondes quelques précieuses secondes on va pas se le cacher alors il faut réfléchir donc là ça descend il y a vraiment des moments où oui je prends mon temps pour réfléchir et en vrai vous pouvez parce que bah c'est important vraiment de compter les dots de se dire ah bon bah là elle meurt au prochain coup est-ce que je rentre dans ma phase où je fais que des skills 1 et j'économise mes cooldowns ou est-ce que je continue parce qu'en vrai le TOA c'est ça aussi ça va vous demander vraiment le TOA ça vous demande vraiment de beaucoup réfléchir de bien penser à vos compos de bien penser à vos rôles je vous redirige bien sûr vers mon tuto sur le TOA qui vous aidera pas forcément pour le TOA elle mais au moins pour le TOA mais aussi pour vous aider à comprendre la mentalité de comment réfléchir en TOA et il faut vraiment que vous comptiez vos skills que vous sachiez où vous en êtes est-ce que est-ce que là je refais un skill ou est-ce que je l'ai tué au skill 1 regagner ses cooldowns pour justement avoir un maximum là vous voyez là je suis obligé de faire le skill 3 mais voilà essayer de regagner ses cooldowns pour essayer d'avoir un maximum de skill prêt pour la vague suivante ok d'accord donc c'est la verte bon ça m'arrange pas je suis pas très fan de la verte je préfère de loin avoir la rouge je préfère de loin avoir la rouge au milieu allez hop tant qu'à faire on peut lui mettre quelques dégâts un petit anti-heals oh vigore mais tu déconnes bon allez là ce qu'il faut ce qu'il faut quand même c'est d'essayer d'aller d'aller buter ces demoiselles je rappelle que je suis en deux étoiles donc je ne peux pas les stun mais je peux leur mettre tous les dégâts continu du monde le seul truc qui est chiant c'est que comme c'est la comme c'est la verte elle va beaucoup jouer et elle peut vite réabsorber ses frangines donc là en l'occurrence essayons de gratter un petit peu l'ATB mais là ça va être compliqué d'aller tuer les deux soeurs avant de avant qu'elle ait joué en vrai en vrai la bleue est quasiment midlife est-ce que je ne m'acharnerai pas sur les sur les frangines ça se tente ça se tente ça se tente d'autant plus que bon je peux quand même assez bien encaisser le seul truc c'est qu'il faut faire le skill 3 de Chun Pung au bon moment pour justement qu'on ne se prenne pas un skill 2 de de celle du milieu là le skill 2 il est up donc hop voilà j'ai reculé donc de deux tours ça me va très bien et par contre là tout de suite elle peut ouais non c'est mort là tout de suite elle va récupérer ses deux soeurs c'est pas le skill 3 de Chun Pung qui va changer grand chose non elle va juste les réabsorber donc en soi ça sert à rien allez réabsorbe les tes frangines là voilà tac allez rejoue et s'il te plaît sors moi pas me sors pas la verte ou la bleue sors moi la rouge histoire que je sois sûr qu'on en finisse pas de break def on économise le skill de Jamir yes la rouge parfait ah bon allez là je vais te mettre je vais te mettre ce que tu mérites allez hop un petit un petit break def ouais voilà le break def qui passe c'est parfait allons-y oh la vache la verte quand elle attaque elle déconne zéro allez allez là c'est parti c'est parti c'est parti là il faut que ça tienne oh le vigor il faut que tu tiennes oh la la les revenge les revenge allez Louise parfait ça voilà excellent bon c'est sûr que ça demande un certain niveau de boxe après bon bah pour le pour le faire en free to play bon bah du vigor du baretta du vigor du baretta de l'homunculus dark un très bon support si vous avez je pense notamment à une chasune pourquoi pas il vous faudra un très gros heal de toute façon et si vous avez un petit bouclier qui traîne honnêtement ça ça fait le taf ça fait le taf un petit bouclier par-ci par-là oh la vache mais je prends tellement cher oh la la un spectra aussi bien sûr spectra deuxième éveil il y a vraiment des mobs clés comme ça limite faudrait que je vous fasse une petite vidéo juste pour vous pour vous sortir les mobs clés plus ou moins free to play qu'on peut trouver en TOAL mais bon j'attends déjà de voir ce que donne la deuxième rotation et je verrai mais on respire quand même on respire est-ce que du coup alors la la bleue c'est une affaire entendue j'arriverai à la tuer mais est-ce que j'arriverai à tuer la verte ah c'est pas sûr c'est pas sûr que j'arrive à tuer la verte en vrai là on l'entame quand même plutôt pas mal la 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 petite lérite là et vu tous les resets d'ATB qu'on fait en vrai en vrai est-ce que il y aurait pas moyen de se focus sur la lérite parce que la la verte elle fait quand même bien mal est-ce que je me focuserai pas sur lérite ça y est la bleue elle est tombée ouh ah quoi que non 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 là ce qu'il faut faire du coup là c'est le c'est le skill 3 de rica et de faire jouer le plus vite possible la verte comme ça elle se tue et lérite est toute seule et là par contre c'est fini oh allez on dépasse le midlife oh non je le crois pas et elle a regagné sa vie ah la biatche pas possible ça allez allez là c'est bientôt fini c'est bientôt fini on se paye même le luxe d'esquiver enfin de ne pas cramer tout de suite le skill 3 de la louise allez on sait que rica elle a son skill 3 ah la vache allez tac le skill 3 de rica voilà qui met tous les dottes du monde et ça régale allez là faut aller la chercher maintenant c'est bon ça y est allez les deux soeurs sont tombées maintenant l'irite est foutue je ne sais même pas sûr qu'elle passe en mode de stun ah d'ailleurs tiens ça m'intéresse je serais curieux de savoir si comme on est dans le cas où l'effet où l'effet de stun enfin où les excusez moi il est tard quand on est dans le cas où les où les états d'étourdissement sont pas possibles est-ce qu'elle se fait stun ou pas la lirite ah je sais pas on va bien voir ah quoi que non je pense qu'on la tuera avant je pense qu'on va la tuer avant cette petite lirite allez là c'est bon c'est tranquille bon en tout cas ce TOA ce TOA elle se terminera avec 29 étoiles sur 30 bon j'ai un peu mal à ma fierté mais en soit ça je pense que j'endormirai bien cette nuit allez hop et puis bah après le bah j'ai ma petite idée pour j'ai ma petite idée pour pour faire avec ce qu'il me manque et je pense que la prochaine fois alors peut-être pas pour le prochain parce que ça va dépendre mais la prochaine rotation de ce style de ce style là je pense qu'on sera prêt allez puis bon ça va 29 sur 30 c'est quand même une belle perf moi je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait qui ont fait plus de 29 étoiles dans mettez-moi en commentaire ceux qui ont fait plus de 29 étoiles je vous croirai pas mais c'est pas grave allez hop tac donc voilà voilà le TOAL quasiment tout cleanse et on se retrouve à la 27ème position bah voilà Raik 27 27ème tout se tient bon et bah écoutez j'espère en tout cas que ce petit let's play de TOAL vous aura plu je pense que vous aurez la saison 2 donc je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao